Très très heureuse de vous retrouver encore sur ce plateau de Tribune d'Esta, c'est la tribune de toutes les vedettes qui passe sur Evasion TV, la plus grande des télévisions de la Guinée, franchement de la bonne humeur pour vous mes téléspectateurs, si vous me voyez là chaque samedi soir, c'est parce que je me suis réveillée de bonne humeur et je veux vous aussi que vous soyez de bonne humeur comme moi, il n'y a pas de soucis. Aujourd'hui on va recevoir un autre artiste de la culture guinéenne, peut-être vous l'avez connu à travers le monsieur qu'on appelle Bénédicte Record, mais voilà, aujourd'hui il a signé avec une autre maison de production, il n'y a pas de soucis, pour ça on va aller avec sa biographie, après ça on va se retrouver tout à l'heure. De retour sur ce plateau de Tribune d'Esta, alors on va partir avec l'artiste du jour. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! De l'amour ! C'est parti 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 ! A rappeler que ce n'est pas ton morceau ! C'est parti 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 ! Alors, pourquoi tu as décidé de faire ce morceau ? D'or ! Pourquoi ? J'entends parler de Bambitto, des Koza, de Vignariwad... Avant, je jouais à l'Hôtel PAN, Camayén ! J'ai joué dans les hôtels... Avant, j'ai joué dans mes hôtels... Donc à chaque fois que je viens, je joue de l'acoustique pour les clients de l'hôtel et j'interprétais tous les fois la chanson des Zahors. Une fois que je chante cette chanson, les deux sont déjà dedans et j'aimais bien la chanson. Moi, depuis à Basel, j'aimais bien la chanson de Zahors. Donc je me suis dit, attends, Zahors c'est un artiste, il est créatif, bon, au lieu d'aller chez Zahors. Souvent, quand j'écoute les jeunes guinéens, ils ceinture des jamaïcains et des européens. On ne peut pas ceinture des icônes de la musique africaine. Des guinéens. Tel que Zahors, il est resté en Afrique, il a remis le monde entier, il a fait une chanson mondiale. Donc à peu près, c'est ton idole, à part lui, tu écoutes qui ? À part Zahors, j'écoute bien Salif Keta aussi. Ok. J'écoute bien Salif Keta, j'aime bien aussi les instruments américains qui aussi. Ah ok. Donc c'est pour cette raison que j'ai essayé de reprendre cette chanson à l'image de mon pays et parler un peu de la réalité du pays. Et ici ça ne va pas, personne ne va s'en sortir. Et donc vous et moi, dans l'émission, s'il y a la paix, on peut faire une émission. Bah oui. On est tous à la vie. Il n'y a pas de soucis, je crois qu'on a compris et les téléspectateurs aussi, vous avez compris. Voilà. Alors moi, je veux savoir, ta première fois sur scène, comment ça s'est passé ? Tu peux nous expliquer un peu la première fois que tu es monté sur scène ? Parce que le plus souvent, chacun a un petit truc qui s'est passé le jour là. Oui, oui, oui. Moi, ma première fois sur scène, c'était pas facile. C'est un ami qui m'a invité sur scène parce que lui, j'étais de la matière. Il est actuellement à Paris, Damas, avec qui je faisais le même groupe. Il y avait une caméra juste à côté de chez moi, une école là, et chez Pantamadu. Il est venu, il m'a dit, ah, alors accompagne-moi, on va aller chanter. Ah, tu chantes ? Ah non, on va chanter. Il m'a dit, ah, je me disais, dès qu'on est allé. T'as pas tremblé sur scène ? J'ai commencé à trembler, donc tu vois, non ? Je devais dire qu'elle criait une nuit, elle n'était plus mouf. Elle était sereine, quoi. Donc, c'était pas du tout facile. T'as pas eu une chose embarrassante qui t'est arrivée ce jour ? Ben voilà, on veut des trucs croustillants, quoi. C'est là que j'étais en train de crier sur moi, parce que, vraiment, j'étais gênée sur scène. Je voyais les gens crier, tant, 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 parce que c'était mon cas, que tout le monde disait, eh, Manika est sous scène, tant, 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 tant. Donc, il a commencé à chanter, là, commence à chanter. Et quand j'étais sous scène, je me ferais que tu y ai, je pensais, j'ai aimé sous scène même. Et c'est pas trop fort. Ok. Alors, y a pas de soucis ? Dis-nous un peu, à part le clip que tu prépares, vous préparez quoi, à part l'album et tout ? Bon, en fait, on a beaucoup de trucs en place. Ok. Après, eh, la réalisation de mon deuxième clip, là, on va essayer de finaliser l'album aussi, et donner à mes femmes. Et après tout ça, là, j'ai une tournée aussi en Europe avec la maison. Ok. Et ça sera après, eh, les préparations de l'album, parce que je vais en tourner avant la sortie. Donc, il n'y aura pas de concert ou de la dédicace ? Si, 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 c'est ça que je dis, dès que j'ai fini de préparer l'album ici, l'album va sortir de l'autre côté. Ok. Mais je viens ici, on va essayer d'officialiser l'album dans les hôtels. Ok. Parce que moi, j'ai vraiment envie de décentraliser les sources. Je vais vraiment faire la dédicace au palais. Au palais, oui. Mais toi, déjà, comme tu l'as si bien dit, tu as commencé à jouer dans les hôtels. D'accord. Donc, tu t'es déjà familiarisé, quoi. Ça va pour toi ? Voilà, ça va. C'est ça, quoi. Ok. Il n'y a pas de soucis. Alors, je crois qu'on va partir avec notre rubrique « Feel Back ». Après ça, on va se retrouver tout à l'heure. De retour sur ce plateau, voilà, on va laisser la parole à notre invité, Malika. Il va répondre à ses questions. En fait, moi, l'ambition dans la musique, parce que moi, la musique, pour moi, c'est un métier. Et j'ai vraiment envie de laisser mes bras sous cœur comme la quête de Bob Marley. Et après ça, aider les générations à développer leur carrière. C'est ça, mes ambitions dans la musique. Je vais chanter à un moment donné. Il faut que je met des projets en place pour que les jeunes artistes puissent vraiment s'entraîner et vraiment augmenter leur connaissance et donner beaucoup d'opportunités à la jeunesse guinéenne, ceux qui font de la musique et même ceux qui ne font pas de la musique, pour que tout le monde puisse en sortir, quoi. C'est ça, mon ambition. Ok, ça, c'était la première question. Alors, la deuxième question. La deuxième question, pourquoi je me suis aventuré dans la musique? Oui. Parce que moi, déjà, j'avais un frère qui faisait de la musique. Et je faisais de la danse, j'ai écouté avant. Et c'est comme ça, c'est venu en fait. Je voyais mon frère, il faisait du rap, il faisait du truc, il a fait un album. Moi aussi, après, je venais assister à la répétition. Quand je chante, je dis, ah, la voix, c'est ce que je fais, c'est la même voix. Dès que je fais, c'est la voix, les gens ont dit, ah, tu as la même voix que ton frère, tu as une belle voix. Donc, c'est comme ça, c'est venu. Donc, je dis, la musique, je peux, je m'en place aussi dans la musique, je peux prendre la musique. Donc, c'est comme ça. Il n'y a pas de souci. Et à rappeler que tu avais fait un concert, c'était, voilà. C'était chez Aldo. À Aldo, là-bas. Dis-nous comment ça s'est passé. En fait, le concert s'est super bien passé parce que le public avait répondu l'appel. C'était, c'était quoi réellement la cause? C'était pour la sortie de la mixtape de l'album ou quoi? C'était quoi? C'était la préambation de mon album. En live. Ok. Donc, tu as tout fait sur scène ce jour en live. Oui, j'ai tout fait sur scène en live. Parce qu'on a fait mon du titre sur scène. En live avec un musicien. Avec les choristes. Donc, c'était une manière d'inviter les gens et de venir découvrir de quoi Malika était capable musicalement. Parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui jouent, mais ça n'a pas joué en live. Il y a un artiste en live. Ouais, ça quand même. Si tu es sur scène, tu ne peux rien, c'est que c'est pas un artiste complet. Je profite de l'occasion de remercier Elie Kamano. Ok. Parce qu'il était le jour de la rencontre. Il a mené les larmes. Celui qui m'a donné cette montre-là. Avec 5 millions sur scène. Franchement, c'est un truc salutaire. Parce qu'il faut de la nouvelle génération. Parce qu'eux, presque, ils ont fait leur temps. Nous, on a besoin de soutenir. De soutenir, oui. Les jeunes générations, ils sont bien. Mais s'il n'y a pas de soutien, ça ne peut pas aller. Donc, et je remercie aussi la maison de production qui a eu confiance en moi, qui me pousse jusqu'à présent à leur musique depuis l'espace. Et c'est ça. Parce que le concert, c'était super bien. C'était bien. Ok. Tu te rappelles de la première personne qui t'a vraiment encouragé à faire la musique? La première personne? Oui, mais seulement, tu ne t'es pas levé un matin et tu t'es dit non, mais aujourd'hui, moi, je fais la musique. Bah non. En fait, la première personne qui m'a encouragé à faire la musique, il est en Angola. Il s'appelle Maxi. Il s'appelle Maxi. Il s'appelle Maxi. C'était un rappeur à l'époque. Bien sûr, il est en Angola. Ok. C'était un ami à mon frère. Donc, tu vois, parce que moi, je me cachais à mon frère. Donc, c'était le chat et la souris. Je me confie à lui. Ok. Il dit, c'est bien, c'est bien. Tu fais, eh bien, petit, c'est bien. Eh, mais, c'est bien. Eh, mais, c'est bien. Et c'est que tu fais. Ton frère ne peut même pas faire ça. Donc, c'est donc ça, il me connait le courage. Et je me confie à ce que je faisais. Et aujourd'hui, ton frère, il ne fait plus la musique. Je ne fais plus la musique. Ben oui. Donc, c'est toi. Non, mais attends, j'ai compris. Tu l'as fait taper d'eau, hein. Non, non. Mais si. Parce qu'aujourd'hui, toi, tu te retrouves là-dedans. Lui, il est sorti carrément. C'est mon coach. Parce que tout ce que j'ai fait comme musique, mais là, en tant qu'il n'est pas participé au studio, je me dis que ce n'est pas bien. Il te dit, tu reprends. Voilà. Après, ça ne te saoule pas, hein. Non, non, ça ne me saoule pas. Vas-y. Parfois, tu peux t'énerver. Tu te dis, ah, mais là, c'est bon. J'arrête tout, hein. En tout cas, parce que lui, mais il est bien, parce qu'il connaît bien, il connaît mieux la musique que moi. Donc, souvent, quand il me dit, faire ça, il dit, en faisant la musique, ce qui est facile à faire, c'est pas bien. Ce qui est difficile à faire, c'est faire ça tous. Là, tu peux connaître ton état musical, quoi. OK. C'est ça. Tu peux nous dire ici un peu la folie que tu as fait par amour? Oui. La plus grande folie que tu as pu faire par amour? Par amour du côté de la musique ou bien ? Non, 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 non. On est sortis. On n'a pas fini avec la musique, mais on est sortis là-dedans. On vient... Déjà, dis-moi d'abord, tu es marié? Non, je ne suis pas marié. Vous avez compris, il n'est pas marié. OK. Pas d'enfant, rien du tout. Bon, vous voyez, je n'ai pas d'enfant. OK. Donc, sûrement, tu as eu un coup de cœur que tu as fait par amour. Que tu as fait par amour. La plus grande chose que tu as pu faire par amour. Pour quelqu'un. Pour quelqu'un? Oui. C'est quand je tombe amour. Oui, oui, mais on peut... OK. Non. Il n'y a pas de souci. Tu peux nous dire son nom, alors? Non, 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 non. Vas-y, dis son nom. Si tu es fidèle là-même. Non. Il faut dire son nom. Je suis... Je suis fidèle. Mais vous savez... C'est pour ça qu'il cache ses yeux là-derrière. C'est... Avec son... Comment c'est tes lunettes. On t'a compris. Mais vas-y. Vous savez pourquoi... On ne sait rien, dis. Vas-y, dis-nous. Déjà, je suis quelqu'un. Il est bien de dire le nombre de personnes avec qui... Qui passent ton temps et... Là, 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 maintenant. Là, 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 maintenant. Tu passes ta vie avec qui? Là, maintenant, là. Si tu me suis directement... Oui, oui, oui. Maintenant, dis son nom. Si tu oses là. Vas-y, dis son nom. Eh oui. Elle va te suivre. Tu sais, actuellement, là. Evasion est regardée partout. Elle va te suivre. Là, je vais être clair avec Evasion et avec... Non, non, non. Moi, j'étais... Non. J'ai deux. J'ai deux. J'ai deux. OK. Donc, je vais se dire le nom de la première. OK. Elle va se préenter. Voilà. C'est la guitare. Je l'aime plus que tout. On ne t'a pas de... On ne t'a pas dit de nous faire une histoire de ta musique. Non. Moi, je t'ai juste demandé le nom de la personne que tu fréquentes là, actuellement. Mais attends. Mais vas-y. On te suit. On t'attend. Moi, j'attends que toi. Si tu ne réponds pas, on ne passe pas ici. On va t'asseoir ici, aujourd'hui. Je t'attends. C'est ça que l'émission l'a vue il y a 7 ans. Oui. Aujourd'hui. Voilà. T'as tout compris. Aujourd'hui, on va tout dévoiler ici. J'aimerais bien... Parce que moi, déjà, je suis... Personne... J'ai réservé le nom de ma fiancée. Parce que celle-ci... Malika. 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 Tu crois que tu es malin ? Pas malin. Vas-y. Vas-y. OK. Bon. On ne va pas passer... Tu vas dire son nom. Tu dis son nom d'abord. Après, c'est fini. On passe. Il n'y a pas de problème dans ça. Quand même. Ah, toi aussi. OK. Si tu ne dis pas ce que tu n'es pas fidèle, t'as peur pour quoi ? Je suis fidèle. Alors, t'as peur pour quoi ? Je ne veux pas que les gars profitent d'ailleurs. Non, t'inquiète pas. Les gars ne font pas... Maintenant, si tu ne dis pas là, même elle sera vexée. Quand même. Pas de problème. Parce que... OK. Mais je ne vais pas demander si j'ai prévu son nom. Non, t'as pas... Pardon. Je suis très malin. Mais je ne vais pas demander si j'ai prévu son nom. T'as pas besoin de demander. Vous êtes à deux. Vous êtes amoureux. Ce n'est pas la peine de demander l'avis de quelqu'un. Vas-y. C'est... Tu es dans l'émission Tribune, etc. On te dit de dire le nom de la personne que tu fréquentes, la personne que tu aimes, avec qui tu partages ta vie. Mais c'est simple. Non, mais sérieux. Non, il y a un problème. Je veux dire ça. Mais ce qui a fait que j'ai pris assez de temps, c'est parce que je n'ai pas demandé si j'ai prévu. C'est pas pour ça que t'as pris assez de ce que tu voulais pas le faire. OK. Elle s'appelle elle. Comment ? Elle. OK. Ben... Non, mais je crois que là... T'es contente, mais là... Non, mais moi, ça va. Ça va. Moi, ça va. C'est que c'est toi qui auras des problèmes. S'il y a des petites... Que tu cours... Tu cours derrière des petites là. C'est que c'est toi... Le reste là. Vous avez compris. Il ne vous aime pas, hein. C'est elle seulement qu'il aime. Donc, vous avez perdu. Vous perdez votre temps derrière lui. Mais c'est ça. Ou bien. Non, mais c'est vrai, non ? C'est vrai. Ah ben voilà. Ben voilà. Vous avez compris. Toujours sur ce plateau de Tribune des stars, avec Malika, un artiste de la musique guinéenne, qui va sortir bientôt son album à suivre. Franchement, c'est un garçon très, très talentueux. Ça, c'est rien à dire. On remercie encore le restaurant qui nous ont accueillis aujourd'hui pour cette émission. Aladan du côté de Kippé et aussi ma coiffeuse qui est du côté de Petit Lac. Elle s'est batte à coiffure. Il n'y a pas de soucis. Et vous pouvez retrouver cette émission sur YouTube et aussi sur Nyakritube224. Alors Malika, moi j'aimerais t'écouter encore, tu vois. J'aimerais bien avoir un truc, mais cette fois-ci pas reggae ou un truc R&B qui fait chaud au cœur, quoi. Tu fais plaisir à ta chérie. « Tribune d'Star тысяч moiiasauseux». Tu vois rien que j'aimerais faire grand chose. Qui tu vois ce que je peux faire grand chose. Qui tu vois sur funny de la chambre de 민주 et ça. Qui tu vois ensuite le même médecin judé et je te voisais au-decin. Tu sais déjà, mon ami est à toi et à toi tu vois la chambre, Sous-titrage ST' 501 ... 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